Vous écoutez Télé-Gaspé Nouvelle, votre émission d'information locale et régionale. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a remis ses prix d'excellence à l'occasion du Forum sur le patrimoine religieux le 6 octobre dernier. Pour la dixième année, le Conseil a récompensé des réalisations remarquables qui témoignent de l'attachement et de la passion des Québécois et Québécoises pour le patrimoine religieux. Dans la catégorie « Mise en valeur », la maison de production d'Amedia se mérite le prix d'excellence pour la réalisation de la série documentaire « D'hier à demain, nos églises ». Avec une démarche rigoureuse, la productrice et réalisatrice Dasha Vimetalova présente à travers dix épisodes la problématique de la transformation et de l'avenir des lieux de culte sur la pointe gaspésienne, de Grande-Vallée jusqu'à Grande-Rivière. Je n'ai pas vu personne, personne me dire « Hey, il ne faut pas que ça ferme ». J'ai fermé quatre grandes églises. Un, quatre grandes églises. Pour transformer les églises, il faut accepter que ça ne sont plus des églises. Ça va bien, toi? Oui, très, très bien, merci. OK, excellent. Bon, ben écoute, on se parle ce matin parce que tu as remporté un prix pour ta série documentaire « D'hier à demain, nos églises ». On s'est déjà parlé, pour ceux qui écoutent les nouvelles, il y a quelques semaines, où tu nous as un peu résumé c'était quoi ton travail, comment ça s'est passé. Déjà, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur ce prix ? C'est quoi ce prix exactement ? OK. En effet, j'ai reçu le prix national, c'est un prix de mise en valeur du Conseil patrimoine et religieux du Québec. D'accord. Et c'est quelque chose que tu as pu recevoir, que tu as reçu ici en Gaspésie ? Oui, je l'ai reçu pendant l'événement qui était dimanche passé, le 6 novembre, c'est le centre communautaire Greffon qui a organisé un événement de rassemblement de tous les participants du tournage, du participant de la série documentaire. Donc, lors de cet événement, j'ai reçu le prix de mise en valeur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment parce que tu as pris, dans ta série documentaire, ton thème, c'est d'avoir mis en valeur, ou plutôt d'archiver aussi, tout ce qui est un aspect culturel dans le milieu ? Le Conseil patrimoine religieux du Québec, je pense qu'il a mentionné beaucoup, qu'il y avait beaucoup de belles images, mais aussi un nombre de professionnels, qu'on a interviewé, à part des participants des églises. Donc, parmi les professionnels qu'on a interviewés, il y avait, par exemple, Jean-Marie Faly, historien, ou Maxime Amel, architecte, Marie-Josède Deschins, architecte spécialisé en patrimoine bâti, ou Julie Pinot de la MRC de Côte-de-Gaspé. On se posait des questions, comment la MRC peut accompagner les paroisses dans la réflexion, dans la reconversion des églises ? Ou on a aussi questionné Mme André-Anne-Jalbert Laramès, qui est une conseillère du Conseil patrimoine religieux du Québec. D'accord. Donc, plusieurs professionnels. Et aussi, bien sûr, on a questionné M. l'évêque Mgr Guétain-Proux, de 2016 de Gaspé. Puis, comme tu me disais déjà, quand on s'est parlé un peu plus tôt, que les conversions comme ça des églises, ça peut prendre vraiment beaucoup d'années. Là, toi, tu as été sur le terrain pendant quelques mois pour capter différentes étapes de modification des églises. Et dans cet événement, tu me disais que, peut-être pendant qu'on va se parler, on verra des images aussi, là. Tu as refait des entrevues un an plus tard avec ces gens avec qui tu avais discuté. Est-ce que tu as pu voir un peu des changements et des progressions de ces projets-là ? Oui, justement, pendant la remise du prix, dimanche passé, le 6 novembre, nous avons invité les participants de la série documentaire. On était comme curieux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an ? Je sais que ce n'est pas trop long. La reconversion, ça prend peut-être 5, 6, 10 ans. Ça dépend de la communauté. Mais je trouvais très intéressant les avancements dans plusieurs paroisses. Par exemple, à Cap d'Espoir, l'église à Cap d'Espoir, il avance beaucoup pour devenir un centre d'art. Donc, on peut déjà voir les esquisses, les images des futurs centres d'art. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait peut-être y avoir même une saison 2, peut-être ? Parce que c'est des projets qui sont tellement sur le long terme. Est-ce que toi, tu aurais envie de capter encore plus de ces projets-là ? Je suis extrêmement heureuse que toutes les paroisses, elles avancent, elles continuent dans la reconversion. Je trouve que c'est très important. Ça pourrait arriver qu'on pourrait éventuellement faire peut-être un moyen-métrage sur l'avancement de la reconversion ou peut-être de l'enseignement. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu ou eu accès à ces images-là, je sais qu'elles sont disponibles sur YouTube. Au fur et à mesure que tu les sortais, c'était sur TELUS Ma Communauté, mais après ça, elles sont aussi disponibles sur ta chaîne YouTube de Ma TELUS Communauté. Est-ce que tu aurais d'autres plateformes de diffusion aussi que tu souhaiterais diffuser ces séries-là ? Oui, j'aimerais souligner, grâce à ce prix, je suis vraiment extrêmement émue de recevoir ce prix. Donc, elle est présentement disponible, la série est présentement disponible sur le site web de dammedia.ca, au singulier. Et aussi sur notre chaîne YouTube de dammedia sur YouTube. Et j'aimerais aussi annoncer qu'elle va être disponible sur la zone de télévision communautaire des Grandes-Rivières, des télégaspés et des télestrants pendant Noël, autour du temps de Noël. Juste pour une seule fois, gratuitement. Super, donc les gens vont pouvoir y avoir accès à la télévision pour cette fin d'année et début d'année prochaine. Peux-tu nous rappeler à peu près sur combien d'épisodes ça se situe et c'est quoi la durée d'un épisode environ ? Oui, en effet, la série, c'est 10 épisodes de 15 minutes. Donc, on visite 9 églises à 1 présbytère sur la pointe gaspésienne à partir des Grandes-Vallées jusqu'à Grandes-Rivières. Bon, ben, merci beaucoup, Dasha, et on te félicite encore pour ce prix-là. Et puis, on te souhaite bonne continuation pour tes autres projets, parce que je sais que tu as été très occupé aussi cet été-là. Tu travailles sur un projet en cours, on peut peut-être en parler un tout petit peu, là, mais sur le camp Bellefeuille, c'est ça ? Oui, exactement, c'est les héritiers du camp Bellefeuille, donc on a visité, on a fait le tournage, en effet, pendant l'été au camp Bellefeuille avec les héritiers du camp Bellefeuille. On voulait montrer, grâce à la mise en situation, chaque héritier, il va faire un jean, mais il a fait déjà un jean, il a passé par une activité au camp Bellefeuille, il va nous raconter comment les séjours au camp Bellefeuille ont marqué leur vie, ou peut-être on peut changer aussi leur destin. Ah, super, bon, ben, très intéressant, on a hâte de voir ça. On te souhaite une bonne journée, bonne continuation dans tes projets, puis félicitations pour ce prix. Merci beaucoup, bonjour. Revoyez tous nos reportages sur TéléGaspé.ca Tous les dimanches, sur les ondes de TVCGR et de TéléGaspé, jouez à votre super télébingo et courez la chance de gagner 1700 $ en prix. Et le premier dimanche de chaque mois, 2000 $ en prix. Moi, le dimanche à 12h30, je joue au super télébingo de TVCGR. Sous-titrage Société Radio-Canada